hello hello les amis bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire j'espère que vous allez bien me revoilà après quelques mois d'absence pour vous présenter une petite recette de fromage pané avec du chorizo et donc du blanc de poulet des tranches de plantes poulet pour accompagner vos salades ou simplement en apéro et on va passer tout de suite à la préparation alors pour les ingrédients on a besoin de cornflakes ou à défaut de la chapelure de pain on a besoin de fromage donc là j'ai choisi de l'aimantale mais on peut choisir notre fromage plus fort de la farine un à deux oeufs du chorizo et des tranches de blanc de poulet pour commencer on va récupérer un mixeur on va y déposer les cornflakes et on va tout simplement les mixer très finement une fois mixé on dépose la chapelure dans un bol ou dans une assiette et ensuite on vient casser l'oeuf et le fouetter pour 8 à 10 bâtonnets de fromage pané il faut prévoir deux oeufs on fouette bien l'oeuf et on récupère le fromage qu'on va découper en petites lamelles d'environ 4 à 5 millimètres d'épaisseur alors moi j'ai utilisé du fromage émantale bien sûr on peut utiliser notre fromage beaucoup plus fruité ou beaucoup plus fort en goût on passe maintenant la préparation des bâtonnets donc on récupère une tranche de chorizo on dépose dessus une tranche de fromage et on enroule le tout on fait la même chose avec les tranches de blanc de poulet donc comme elles sont beaucoup plus large on va les découper en deux on fait la même chose on dépose donc un morceau de fromage et on enroule le tout et on retire bien sûr l'excédent qu'on peut mettre sur notre salade enfin on passe à la panure donc classique on va déposer nos bâtonnets dans l'oeuf ensuite dans la farine on les remet dans l'oeuf et enfin dans la chapelure et on insiste bien sur les côtés qui ne sont pas couverts par le blanc de blé ou le chorizo comme ça ça évite que le fromage ne coule au moment de la cuisson une fois mes bâtonnets prêts couverts de chapelure on va passer à la cuisson on plonge les bâtonnets dans un bain d'huile chaude environ une minute de chaque côté donc il n'est pas nécessaire de les faire cuire très longtemps parce que c'est voilà c'est pas du poulet c'est pas du poisson on va dire que tout est cuit à l'intérieur et ensuite une fois qu'ils sont bien dorés on va les déposer sur du papier absorbant pour retirer l'huile avant de les servir voilà je veux vous montre le résultat et on va passer à la fin de la vidéo pour vous montrer l'assiette vous pouvez déguster ces bons bâtonnets avec une bonne salade verte ou tout simplement un apéro avec un petit peu de chorizo d'olive etc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter liker surtout vous abonner je vous dis à très bientôt sur ma chaîne